Je suis avec Régis Jouanicaud, candidat sur la première circonscription, vous l'avez dit. Vous arrivez en tête, en second, excusez-moi, loin derrière la candidate de La République En Marche. Et vous ne n'affronterez pas au deuxième tour votre éternel ennemi, Gilles Artigues, des Républicains ? Oui, alors moi je ne suis pas croyant, mais il y a parfois des miracles républicains. Et je suis effectivement un des rares survivants aujourd'hui, notamment du Parti Socialiste, pour le second tour, face au tsunami de La République En Marche. Et donc, nouvelle élection commence demain. Tous les compteurs sont remis à zéro. Ce sera un duel. Je rappelle simplement qu'en 2007, en pleine vague bleue, j'avais déjà réalisé 20% des voix. Françoise Grosselet pour l'UMP, 35% des voix. Et je l'ai emporté au second tour avec 52% des voix. Donc les miracles républicains, ça existe. Et on va se battre pendant toute la semaine pour inverser la tendance. Qu'est-ce que vous disposez quand même d'une réserve de voix ? Vous appelez à l'union, justement, de la gauche à Saint-Etienne ? Bien évidemment. Bien évidemment, j'appelle les électeurs de gauche à se mobiliser. Il faut que la gauche, notamment dans la Loire, soit représentée à l'Assemblée nationale, pour défendre notamment les droits du Parlement face à l'exécutif, qui veut mettre la main sur l'Assemblée nationale et avoir un groupe monocolore, aux ordres, et en fait avec les mains liées. Et donc, je les appelle effectivement à se reporter sur ma candidature. On avait une gauche éparpillée au premier tour. Mais aussi, j'invite tous les électeurs républicains sincères qui ne se reconnaissent pas dans le monolithisme que veut imposer Emmanuel Macron au niveau de l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. La réforme, par exemple, du Code du Travail par ordonnance en est un exemple. Je les invite aussi à me rejoindre parce que je pense qu'il faut qu'il y ait la pluralité et la diversité des opinions, des sensibilités à l'Assemblée nationale. Vous avez déjà eu des contacts avec les autres gauches ? Il est encore trop tôt. Nous sommes à peine dimanche soir. Donc, on vient à peine avoir les résultats définitifs. Mais nous allons prendre ces contacts avec toutes les parties prenantes. Et je l'espère, effectivement, engager une nouvelle dynamique pour dimanche prochain. Merci Claire. Merci Régis Jouanico.